Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du MaybePlanet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tombé au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. En notre habitude en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Chers amis, c'est un live ce soir parce que vous le savez, on vous l'a dit en fin d'année dernière, on va vraiment essayer de privilégier les émissions live pour cette année, tout simplement parce que ça nous permet d'échanger avec vous et c'est quand même beaucoup plus agréable. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Christine Delay. Marie-Christine, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va super bien. Merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir, surtout que là, on va aborder ce soir un sujet que nous n'avons jamais abordé sur la chaîne du MaybePlanet, mais c'est un sujet, chers amis spectateurs, vous ne pourrez pas dire le contraire, qui est quand même super intéressant, super intriguant, super abyssal en termes de philosophie et de possibilités. Ce sont ce qu'on appelle ces fameuses archives akashiques. Alors Marie-Christine, vous avez écrit chez le Lotus et l'éléphant ce livre au cœur des archives akashiques. Enfin, ce n'est pas le seul, mais moi c'est celui sur lequel je me suis appuyé pour préparer cette émission. Si vous le permettez, je vais lire la quatrième de couverture, comme ça, ça donnera un petit peu le ton d'émission. Donc, vivez une expérience de profonde transformation. Savez-vous qu'il existe un champ d'informations qui conserve l'empreinte énergétique des expériences de chaque être vivant et de chaque lieu ? Cette mémoire individuelle et collective est stockée dans ce que les traditions ésotériques nomment les archives akashiques. Dans cet ouvrage, l'auteur nous emmène au cœur de cette mémoire qu'elle explore depuis bientôt dix ans. Elle en partage des enseignements de sagesse qu'elle a canalisés, tout en nous invitant à emprunter la voie du cœur, véritable chemin de transformation intérieure. Alors là, vraiment, on a le menu de l'émission parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de points qu'on peut aborder. Mais peut-être parce que moi-même, je suis néophyte. C'est un terme archive akashique, arcane akashique, dossier akashique que j'entends depuis de nombreuses années, mais c'est vrai que je n'ai jamais creusé le sujet. Qu'est-ce qu'on entend, au final, par archive akashique ? Alors, quelque part, c'est un champ d'information, c'est un plan vibratoire. De la même manière que là, on est sur le plan physique, il y a d'autres plans, en fait. C'est un peu comme dans les postes radio, il y a différentes stations, il y a différentes fréquences. Et en fonction de comment on va ajuster la molette, là, sur les anciennes postes radio, en tout cas, que j'ai connues, eh bien, on va entendre une information et une émission différentes. Alors, le champ akashique, c'est un champ d'information qui entoure tout le vivant et sur lequel on peut se connecter, se brancher, on y reviendra, pour avoir accès à un certain nombre d'informations. Donc, c'est des informations qui vont correspondre à la fois à notre passé, notre présent, et des potentialités futures. Donc, ce n'est pas quelque chose qui… ce n'est pas dans la matière, ce n'est pas quelque chose qu'on peut palper, mais de la même manière que, j'ai envie de dire, l'Internet, on ne peut pas vraiment le palper. Mais, pour autant, on a quand même accès à des tas d'informations et on ne remet pas en question le fait qu'on accède à des informations. Donc, pour moi, c'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, j'aime bien l'appeler, ce champ d'information, j'aime bien l'appeler la toile cosmique ou l'Internet cosmique, en fait. Voilà. Oui, alors, en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, ce concept de dire l'information est stockée et elle est partout et elle est accessible, on peut se dire que dans les années 1850, avec la théosophie, 1900-1950, c'est quelque chose qui pouvait paraître un petit peu immatériel, en tout cas pas très clair. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'avec les ordinateurs et autres, et surtout avec le Wi-Fi, parce qu'aujourd'hui, avec un ordinateur où vous soyez dans le monde, pratiquement, vous pouvez capter l'ensemble des informations stockées dans l'Internet. Mais c'est vrai que quand ce concept sort, ça a dû être difficile à matérialiser. Je crois que ce sont les théosophes qui ont commencé à remettre un petit peu de lumière sur ce concept. Oui, 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 tout à fait. Parce que c'est quelque chose qu'en fait, il faut savoir, ça existe depuis, je ne vais pas dire la nuit des temps, mais en tout cas, ça existe depuis très, très longtemps. Les traditions ancestrales connaissaient ce concept sous diverses appellations. Par exemple, c'était l'Anima Mundi chez les Mayas, les Ginconnais, je crois que c'était Akashi. On retrouve des traces de ce champ d'information également dans la Bible sous le nom de livres de vie qui consigneraient tous nos actes, nos pensées, nos émotions. Donc, il y a déjà des références. Il y a eu des références effectivement avec les théosophes, il y a des références avec Carl Jung. Lui, il parlait de l'inconscient collectif. Quelque part, c'est ça, c'est ce champ d'information en fait. Donc, ce n'est pas un concept récent. Ce n'est pas rattaché à une tradition ou à une religion en tout cas particulière. Ça, c'est super important de se le dire. Même si quand on dit Akashique, alors ça a un côté un peu, je ne vais pas dire barbare, mais en tous les cas, c'est toujours un peu surprenant la première fois qu'on l'entend. Ça vient en fait de la langue des textes religieux hindous, le sanscrit Akasha. Et Akasha, c'est l'essence en fait, c'est la substance primordiale, c'est la substance dont tout est constitué. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on utilise Akashique et ça vient du sanscrit, mais ça n'a rien à voir avec la tradition hindoue uniquement. On retrouve cette notion, en tous les cas, dans plein plein de traditions depuis très très longtemps. Ce qui est étonnant, et je suis toujours très étonné par ce courant philosophique qu'on appelle les atomistes. Les atomistes, c'est quand même 600 avant Jésus-Christ. Donc, les gars étaient quand même bien en avance. Et ils avaient conceptualisé qu'en fait, la matière était constituée de toutes petites briques et que la plus petite brique, on appelait ça un atome. 600 avant Jésus-Christ quand même, c'est fou. Mais ces atomistes partaient du principe que la matière, c'était l'air, le feu, la terre et l'eau, mais qu'il y avait un cinquième élément qui s'appelait l'éther et qui était quelque chose. Et là, avec cette notion d'éther, on rejoint quand même encore cette notion d'information. Oui, parce qu'on dit d'ailleurs que les archives Akashiques, les mémoires Akashiques, ce serait le cinquième élément, donc l'éther. Effectivement, c'est aussi ce qui se dit dans certains courants, en fait, exactement. Et donc, on voit bien, je trouve ça absolument passionnant que ce concept ait traversé autant le temps. Ça veut bien dire quand même qu'il y a une adhésion, ou en tout cas, c'est quelque chose qui paraît cohérent. Il y a aussi Thélard de Chardin, qui était un religieux, un philosophe, qui a inventé un terme que je trouve extrêmement moderne encore aujourd'hui. C'est cette fameuse « nous » sphère. C'est génial, ça, comme terme. Je trouve que ça colle encore très bien. Oui, lui, quelque part, il faisait aussi référence à ce champ d'information, de la même manière que, plus proche de nous, la physique quantique a, on va dire, redécouvert ce champ d'information et l'a prouvé, l'a démontré, avec les travaux notamment d'Hervine Laszlo. Donc, voilà. D'un côté, on peut dire que c'est un concept ésotérique, un peu flou, un peu perché, etc. Mais en même temps, il y a quand même, grâce aux travaux notamment de la physique quantique, aujourd'hui, il y a quand même des données et des preuves. Alors après, on a le droit de ne pas y croire. C'est toujours la même chose. Moi, je cherche à convaincre personne. Je partage juste mon expérience, c'est tout. Et pour moi, c'est sûr que ça existe. Ce champ d'information existe. De la même manière que les ondes, je ne les vois pas, pour autant, elles existent bien parce que sinon, cette émission ne pourrait pas avoir lieu, par exemple. Exactement. Non, mais voilà. Ce qui est fou, et vous l'avez dit, c'est que là, aujourd'hui, la physique de pointe, ce qu'on appelle la physique quantique, alors je suis d'accord avec vous, amis spectateurs, la physique quantique, des fois, on met un peu tout ce qu'on veut dedans parce que ça fait bien de dire quantique. Enfin, quand même, la physique quantique, c'est-à-dire, il y a une information, elle est là. Elle n'est pas visible, mais enfin, elle est là. Et cette information, en fait, on l'affiche. C'est la fameuse onde ou vibration, à savoir, c'est quand on l'observe qu'elle se fige et qu'elle devient quelque chose de matériel. Et moi, c'est pour ça que cette notion d'archive akashique me trouble autant parce que je me dis, mais oui, scientifiquement, alors, intellectuellement, philosophiquement, mais surtout scientifiquement, c'est quelque chose qui a du sens et qui peut peut-être demain, dans 10 ans, dans 50 ans, trouver une vraie réalité. Imaginons, Marie-Christine, que demain, on arrive à se connecter avec un système à ces archives akashiques, ce serait juste révolutionnaire, quoi. Ah, c'est sûr, parce qu'en fait, ça contient tellement potentiellement d'informations, j'ai envie de dire, depuis la nuit des temps, que c'est sûr que, voilà, si on pouvait… Alors, on peut s'y connecter déjà aujourd'hui. Maintenant, voilà, tout le monde ne va pas y arriver parce que, voilà, ça demande de se mettre en état de conscience expansée, élargie, de faire baisser ses ondes cérébrales, donc de faire taire son mental. Et c'est un petit peu comme la méditation, potentiellement, elle est accessible à tout le monde. On ne veut pas dire que tout le monde va y arriver. Donc, voilà, c'est un petit peu, pour moi, le même parallèle. Mais aujourd'hui, potentiellement, tout le monde peut y accéder, et même déjà avant. Et d'ailleurs, il y en a plein qui y ont accédé avant nous, de toute façon. Mais c'est quelque chose qui… Ce n'est pas forcément quelque chose d'inaccessible, de réservé à des initiés. Alors, peut-être qu'à certaines époques, c'était une connaissance qui était cachée, on n'en parlait pas, c'était dans des cercles spécifiques. Aujourd'hui, c'est quand même rendu accessible à beaucoup plus de monde. On en parle de plus en plus, beaucoup plus qu'il y a dix ans, moi, quand je l'ai découvert. Enfin, ça fait même douze ans que j'ai découvert cette notion. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'informations. Il y a énormément de textes, de livres, d'ouvrages. Il y en a quand même de plus en plus. Il n'y en a pas encore beaucoup, beaucoup. Mais il y en a. Après, la difficulté, ça va être effectivement de pouvoir s'y brancher, de faire taire son mental. Ça, c'est une autre histoire. Exactement. Donc, c'est vrai que… Alors, justement, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui… Alors, la science, on sait que la science se penche. Enfin, quand je dis la science avec un grand S, certains chercheurs, disons plutôt ça, se penchent de plus en plus sérieusement sur les états modifiés de conscience. On l'a vu encore l'année dernière avec cette émission de France 2 qui a fait quand même beaucoup de bruit quand même où là, on étudiait les états modifiés de conscience et autres parce qu'il s'avérait pour pouvoir accéder aux archives akashiques. Et on va parler tout à l'heure de ce qu'on pourrait, les informations qui seraient accessibles à travers les archives akashiques parce qu'on n'aurait pas accès à tout. Voilà, on aurait accès à certaines choses. Mais est-ce que vous avez l'impression que la science commence à creuser, à chercher et à avoir des résultats probants où pour l'instant, vous avez l'impression que c'est encore considéré comme ce qu'on appelle de la parascience, de la fake, des choses pas très sérieuses de votre parcours de chercheuse depuis 10 ans ou 12 ans même ? Oui, moi, je trouve qu'on en parle de plus en plus et notamment des états de conscience modifiés, expansés, élargis. Je lisais encore récemment un livre de Corinne Sombrin, La Diagonale de la Joie, où elle raconte tout son parcours en fait d'études de la trans dans des labos à Edmonton au Canada, puis en Belgique, etc. Ce qu'il faut quand même à un moment donné se dire, c'est qu'en France, on est un petit peu à la préhistoire de tout ça. On est quand même très, très, très en retard. Alors, je ne sais pas en fait si on est vraiment en retard. Je pense que c'est le plus volontaire de certaines personnes certainement qu'on n'aille pas trop creuser là-dedans parce que dans d'autres pays, il y a quand même un peu plus de travaux, un peu plus d'études sur tous ces sujets-là. On en parle beaucoup plus facilement. En France, c'est une sorte d'omerta. Alors, on va dire les choses et vous le citez dans le livre. On a des gens qui essayent des choses et c'est le propre de la science, me semble-t-il, d'essayer, de tester et puis de voir ce qui marche et de réfuter ce qui ne marche pas. On a le docteur Charbonnier qui, avec ce concept de TCH, propose une espèce de process pour mettre dans un état modifié de conscience, pour avoir accès à certaines choses. Aujourd'hui, le docteur Charbonnier, on va être clair, il s'en prend plein la tronche. Ce qui est étonnant, c'est les méthodes qui sont utilisées parce que moi, j'ai plus l'impression qu'on utilise un petit problème fiscal qu'il a eu pour dire bon ben voilà, s'il a eu un problème fiscal, c'est automatiquement un charlatan, un escroc, donc il ne faut lui faire confiance sur rien du tout. Donc, il y a des gens qui essayent mais on voit que c'est encore hyper compliqué de dire ok, vous avez un process, testons-le, voyons ce que ça donne et puis on verra, on préfère tuer les gens, tuer le concept dans l'œuf quelque part. Oui, c'est compliqué. En même temps, moi, j'ai tendance à me dire que quand une personne vient avec un nouveau concept une nouvelle idée et qu'en fait, on lui met autant de bâtons dans les roues, je pars du principe qu'il est au bon endroit et qu'il a trouvé quelque chose parce que s'il dérangeait personne et que voilà, on ne l'embêterait pas. Donc, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, c'est ce qui s'est toujours passé. C'est un des exemples des derniers chercheurs parce que bon, quand même, il a fait quand même des éduques de médecine, il était anesthésiste, le gars, c'était quand même pas, voilà, je veux dire, ce n'était pas un perdu dans sa vie donc voilà, qui arrive avec ça et j'ai l'impression qu'on lui tombe dessus et qu'on utilise tout ce qu'on peut pour le faire taire quelque part. Oui, mais en même temps, ça lui fait une méga pub. Ce n'est pas faux. Il y a de toute façon toujours le contre-pied, l'autre côté parce que peut-être que ça dérange mais en mettant le projecteur sur le sujet, finalement, ça le rend de plus en plus visible. donc voilà. Non, non, c'est clair. Alors, attention, quand je parle du docteur Charbonnier, je ne dis pas que j'adhère à la TCH, je ne l'ai moi-même pas expérimenté. Ça m'intéresserait beaucoup, Fouli, franchement, de voir un petit peu qu'est-ce que ça pourrait être chez moi. Moi, je l'ai expérimenté. Mais voir ce que j'allais dire. Vous, par contre, vous l'avez expérimenté avec une expérience quand même assez étonnante, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, moi, je l'ai expérimenté et depuis que j'ai écrit le livre, je l'ai expérimenté trois fois au total. La première fois, ce protocole, quand il l'a mis en place, alors il en parlerait beaucoup mieux que moi, mais quand il l'a mis en place, c'était pour soulager les personnes endeuillées, en fait. Puisque par son travail d'anesthésiste réanimateur, il était forcément confronté à la mort. Bien sûr. Et de ce fait-là, il a souhaité mettre en place un protocole qui est basé sur une hypnose, en fait. Qui est un état modifié de conscience, au final. Exactement, tout à fait. Donc moi, quand j'y suis allée, ce n'était pas du tout pour faire un travail par rapport à un deuil ou vouloir rencontrer des défunts, etc. Ce n'était pas du tout ça. Mon intention, elle était de vivre l'expérience. Je me suis dit, OK, je vais aller voir ce que c'est, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je peux vivre avec cette expérience-là. Et en fait, donc bon, effectivement, les états modifiés de conscience, c'est assez facile pour moi. Oui, là, vous avez une... Je suis partie assez rapidement et j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses et notamment, je me suis retrouvée dans ce que j'ai compris après coup, ce qu'on nomme aussi la bibliothèque akashique. parce que... Alors, ça, c'est génial, ça. Il y a d'autres mots pour toujours la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il nous a conduits à un seuil. À ce seuil, moi, j'ai senti une présence qui m'attendait et qui m'a dit, voilà, bienvenue, je vais te conduire à un endroit que tu connais très bien et où tu te rends souvent. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, je ne suis jamais venue là. Enfin, je veux dire, déjà, je ne connais pas cette énergie qui me parle. Enfin, j'ai l'impression de ne pas la connaître. Et je me suis dit, mais non, enfin bon, je me suis dit, ok, je suis, mais mon mental, il me disait, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Donc, cette énergie, cette présence me conduit, on pourrait dire, à l'entrée d'un très grand bâtiment. Je rentre là, je suis accueillie par un être, on va dire, plutôt un sage, enfin, quelqu'un qui dégage une certaine sagesse et qui m'accueille et qui me dit bienvenue en ces lieux que tu fréquentes régulièrement aussi. Juste une petite question, vous dites qu'il dégage une sagesse, concrètement, vous le voyez physiquement ou c'est plus une vibration ? Alors, je ne le vois pas du tout physiquement comme là, voilà, c'est une sorte de flou, de ressenti, voilà. et donc lui aussi me dit que je suis déjà venue là, donc je me dis décidément, ce n'est pas possible. Et donc, quand il me dit ça, mon regard va au-delà de lui, en fait, comme si je regardais par-dessus son épaule et là, je vois des rayonnages avec plein, plein de livres, du sol au plafond, en fait, et puis, paf, je pars dans une première vie. Alors ça, c'est mon décodage après coup, en fait, parce que je me suis retrouvée dans ce qui ressemblait à un temple égyptien du temps de l'Égypte antique, en fait, où j'étais comme une, je ne sais pas, une prêtresse ou en tous les cas, j'étais quelqu'un qui était dédié au temple, peut-être au culte de la déesse, enfin, je ne sais pas, il y avait des flambeaux, je me souviens de cette lueur, voilà, donc je me suis retrouvée là, ensuite, je me suis retrouvée parachutée dans une autre ligne de temps où j'étais en train d'écrire, j'étais un homme, peut-être vers la Renaissance ou quelque chose comme ça de par son vêtement et j'écrivais dans un, je ne sais pas si c'était un grimoire ou un grand manuscrit, j'écrivais, j'écrivais, mais je n'étais pas un scribe, je n'étais pas quelqu'un qui recopiait quelque chose, a priori, ce que j'écrivais, ça venait de moi et puis ensuite, je me suis encore retrouvée dans une autre ligne de temps que j'ai décodée comme étant peut-être en Atlantide, mais bon, voilà, après, j'ai envie de dire peu importe, mais oui, donc j'ai eu accès, du coup, à la bibliothèque akashique, aux annales akashiques, en fait, par cette expérience de TCH. donc par cet état modifié de conscience, quelque part. Voilà, mais je n'y ai pas eu accès de la même manière, enfin, je veux dire, ce que j'ai vécu n'est pas du tout comparable avec ce que je vis quand je fais, moi, des séances avec mes consultes, en fait, les personnes qui me consultent. Ce n'est pas les mêmes, c'est-à-dire que là, c'était très visible, c'est comme des images, même si je ne les voyais pas comme là, c'était quand même très visuel, alors que quand je suis en consultation, c'est plus auditif, il y a un petit peu de visuel, mais moins, en fait, ce n'est pas la même chose. Et de la même manière, j'ai eu accès aussi aux annales akashiques en chamanisme lors d'une trance avec le tambour, où je n'avais pris aucune substance, je précise, c'était juste le battement du tambour et donc la consigne, entre guillemets, était d'aller dans le monde d'en haut, qui est le monde des esprits vides et là, je me suis retrouvée en fait, dans à nouveau cette bibliothèque de la connaissance, de la sagesse, voilà. Et j'ai mis plusieurs mois en fait, à réaliser que j'avais eu accès aux archives akashiques parce qu'en fait, comme c'était très différent de l'expérience à laquelle j'étais habituée, eh bien, du coup, je n'ai pas fait le lien sur le monde. Alors, on a abordé, mais c'est vrai que c'est un sujet, je vous dis franchement, les amis, moi, c'est une première émission là-dessus et le sujet, à mon sens, est vraiment abyssal parce qu'il y a beaucoup de transversalité sur lesquelles on peut parler, mais plusieurs choses. Vous, dans votre livre, vous exposez que ces archives akashiques, c'est l'information enregistrée non seulement de sa vie, mais de ce que je comprends, de sa lignée, c'est-à-dire que de toutes les vies qu'on a pu vivre, ce qui sous-entend que quelque part, si c'est exact, ça validerait le fait qu'on ait vécu plusieurs vies. Ça, c'est quand même pas rien. C'est comme une information intéressante. Par contre, vous indiquez que concrètement, on ne peut accéder qu'à ses propres archives. Voilà, on ne peut pas aller voir les archives du voisin ou en tout cas, sans son consentement. Alors ça, c'est intéressant. On n'a pas accès à l'ensemble des informations de l'univers, mais à quelques informations et essentiellement les siennes. Alors en fait, déjà, on a accès aux informations en fonction de sa propre vibration. C'est-à-dire que puisque tout est vibratoire, tout est énergie, donc je vais attirer à moi ce qui me correspond en fait. Donc en fonction, moi je vois bien depuis 12 ans que je pratique, j'ai accès à plus d'informations aujourd'hui qu'au départ en fait. parce que très certainement qu'il y a l'entraînement, il y a la pratique, il y a plein d'autres raisons aussi probablement qui font que j'accède à un petit peu plus d'informations. Moi, ce qu'il m'avait expliqué, c'est ces énergies qui sont là en fait et qui nous donnent l'information dans ce champ d'informations, c'est qu'il y a comme des strates à l'intérieur en fait. Et du coup, quand on commence, on accède à la première strate et puis potentiellement après on peut accéder peut-être à une deuxième ou une troisième strate en fait. Donc, on accède principalement à ces archives akashiques effectivement. Accéder aux dossiers et aux informations de quelqu'un d'autre sans son consentement, ça pourrait être considéré comme un viol de l'âme quelque part parce que c'est quand même un espace sacré avant tout, ce n'est pas un espace de tourisme. En tout cas, moi je ne le considère pas du tout comme ça. On y va quand même avec une intention dans le cœur, alignée, pas pour faire tout et n'importe quoi et l'idée, c'est d'y aller avec du respect. Donc, respect pour les informations qui sont là, qui effectivement sont la mémoire de tout ce que notre âme a pu émettre comme pensée, émotion, parole et action depuis sa naissance de la source jusqu'à cette incarnation-là ce qui introduit la notion de vie passée, vie simultanée parce que ça aussi c'est un sujet de la vie parallèle. Surtout, si on a des vies simultanées, là on va... Là on pourrait encore créer des ramifications, on part en un peu restant. Peut-être dans d'autres mondes parallèles, enfin bon voilà, là on a ouvert les multivers, on va tous s'y aller du nez dans pas longtemps. Donc effectivement, l'information elle est très vaste et maintenant c'est bien d'y aller avec une intention parce que sinon ben oui, c'est comme ce que je disais et ce qu'on se redisait en off juste avant, c'est comme rentrer dans une immense bibliothèque, alors pas forcément la bibliothèque du coin de la rue, mais voilà, une immense bibliothèque et si j'y vais, je vais à l'accueil et je dis, ben je viens chercher un livre, bon ils vont dire, ben déjà vous êtes au bon endroit, c'est déjà une bonne nouvelle, mais après c'est un livre sur quoi quoi, dans quel domaine ? Donc plus on va être clair dans notre intention et plus facilement on va avoir accès à l'information en fait. Ouais, exactement. Alors juste, Marie-Christine, avant d'aborder justement ce sujet de ne pas aller dans les archives akashiques comme ça pour se balader mais pour des raisons précises, il y a Christine qui a ce commentaire qui est intéressant, j'ai mon petit-fils vers 3 à 4 ans quand il se voyait dans le miroir il disait c'est drôle, avant je n'avais pas cette tête et j'étais quelqu'un d'autre. Alors ça c'est un sujet passionnant aussi ces enfants et en général on dit que c'est jusqu'à 6 ans qu'il semble pouvoir donner 6-7 ans voilà, 6-7 ans c'est une fois que le cerveau se durcit un peu qu'il semble être en mesure de donner des détails assez troublants, assez précis de la vie de quelqu'un d'autre et c'est vrai que la question se pose est-ce que c'est une vie que l'enfant a vécu est-ce qu'il a accès à une information parce que justement avec cette molette est-ce que son cerveau malléable a accès à une information ça c'est quand même passionnant quand même parce que voilà, c'est de se dire soit effectivement la réincarnation existe soit il reste quelque chose il reste un champ d'information d'une personne et ça semble accessible sous certaines conditions ça aussi je trouve ça pour moi les deux ne sont pas antinomiques c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir des réincarnations et différentes vies et en même temps on peut très bien un enfant peut très bien se brancher sur une de ses vies à lui ou la vie de quelqu'un d'autre enfin moi j'ai tendance à laisser les choses ouvertes parce qu'on n'a pas de preuves donc je me dis pourquoi pas après tout je veux dire il y a tellement de trucs auxquels de choses auxquelles je n'aurais jamais imaginé il y a quelques années en arrière que c'était possible et voilà donc je me dis après tout on a ça comme connaissance sur ces sujets-là donc il faut faire preuve d'humilité à un moment donné en exerçant en exerçant quand même son discernement et en n'étant pas crédule et en ne croyant pas tout et n'importe quoi non plus on est bien d'accord mais bon c'est compliqué c'est compliqué oui après c'est d'écouter aussi son ressenti en fait si ça résonne ou pas si ça parle ou pas moi il y a des choses qui me parlaient la réincarnation il y a quelques années ça faisait même pas partie de mon champ du possible mais oui voilà et puis bon finalement j'ai fini par avec tout ce que j'ai fait ces dernières années j'ai fini par me dire bon je peux continuer à ne pas y croire ok mais bon à un moment donné il y a un truc je ne vais plus être en accord avec ce que je fais mais chacun vit son expérience et je pense que c'est avec toutes ces expériences là qu'à un moment donné justement on va ouvrir des portes on va accepter de remettre en cause ses croyances et se remettre en question parce qu'il y a encore quelques années la terre était plate elle n'est pas joker je croyais autant pour moi autant pour moi non mais c'est vrai que alors moi c'est vrai que sur la réincarnation des fois on me dit ouais mais pourquoi on ne se souvient pas et je me dis mais si la réincarnation est une réalité il ne faut pas qu'on se souvienne d'une part parce que je pense que ce serait horriblement douloureux de se souvenir de sa naissance peut-être de sa dernière mort de dire mais moi ma femme est encore vivante je veux aller la chercher je veux aller la voir mes enfants et puis quelque part je me dis mais si on savait que la réincarnation existait à la moindre contrariété on se mettrait en l'air en disant bon allez réinitialisation je vais vivre une autre vie parce que celle-là ne m'intéresse plus enfin ce serait à mon sens ce serait catastrophique mais bon après j'ai envie de dire ce sont des expériences et chacun vit sa propre expérience et effectivement d'ailleurs c'est une des choses que dit Jean-Jacques Charbonnier c'est que lui quand les personnes qui font les séances avec lui qui participent à ces TCH réalisent que finalement derrière après la mort en tous des cas il y a une forme de conscience qui perdure et il continue à se passer des choses les personnes qui dans cette vie actuelle vivent une vie très difficile pourraient avoir envie d'y mettre un terme mais en fait c'est pas aussi simple que ça parce que on peut il y a des personnes qui ont mis on sait ils mettent un terme à leur vie et puis en fait on leur a fait comprendre que ben non il fallait qu'elles reviennent donc on décide pas tout en tant qu'humains en tout cas il y a des choses qui ont été décidées et prédéfinies avant l'incarnation sur le plan spirituel sur le plan de l'âme et donc effectivement on l'oublie après tout le chemin c'est de le retrouver de s'en souvenir et de se souvenir d'où on vient se souvenir qu'on est avant tout amour puisqu'on est une étincelle de la source on est une parcelle de la source la source elle est amour donc à partir de là on porte cette vibration en soi et l'idée c'est de s'en souvenir et de pouvoir s'ajuster à cette vibration d'amour qu'on porte tous en nous aussi petite soit-elle puis on vient faire un boulot donc si on s'en vend avant d'avoir fait le boulot ben on va y retourner c'est un peu la notion du karma oui de toute façon c'est ça à un moment donné quand on part de l'autre côté si on nous laisse le choix tu reviens tu reviens pas qu'est-ce que tu veux faire on a le choix et de toute façon si on dit ben non c'est trop dur voilà j'arrête ok à un moment donné on aura de toute façon à retravailler ce même sujet soit sur terre soit sur les autres sphères donc voilà après est-ce que c'est grave ou pas je ne pense pas c'est c'est des expériences donc voilà rien n'est vraiment grave en soi c'est-à-dire que sur le plan de l'humain qu'on est oui il y a des choses qui sont graves bien évidemment et je ne le remets pas en question mais quand on se détache et qu'on est plus sur le plan enfin une fois qu'on est sur le plan de l'âme et le plan spirituel on n'a plus du tout la même vision des choses en fait on prend beaucoup de recul effectivement c'est un peu comme jouer à un jeu vidéo d'être complètement dedans et puis une fois qu'on doit faire autre chose on n'est plus dans la partie donc c'est plus grave voilà c'est un rôle là on joue un rôle vous jouez le rôle de Pascal et moi de Marie-Christine et puis voilà et je l'ai choisi en plus mais je ne suis vraiment pas bien moi il faudra que je me dise un truc quand je revienne en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce chemin de vie que tu as choisi tu es complètement fou non c'est clair alors je voudrais qu'on aborde aussi avant d'aborder l'utilité parce qu'encore une fois il y a des notions d'utilité quand même d'accéder à ces archives akashiques les archives akashiques on y va mais on dirait qu'il y a des espèces de bibliothécaires malgré tout on va les appeler comme ça enfin encore une fois on ne fait pas ce qu'on veut on ne voit pas ce qu'on veut et il semblerait qu'il y ait quand même quelque part un cadre oui qui fait que on dit ce qu'on peut regarder et ce qu'on ne peut pas voir quoi oui il y a des des gardiens du seuil on va dire qui sont là en fait qui nous accueillent et qui nous donnent accès qui nous permettent d'accéder à certaines informations et parce que elles sont parce que peut-être il y a une partie de nous qui est prête à les entendre et à les recevoir et puis il y a d'autres informations si on n'est pas prêt on ne les a pas en tous des cas l'idée c'est pas d'aller avoir accès à des informations qui vont me mettre dans la culpabilité qui vont me traumatiser qui vont me mettre encore plus dans le chaos que je ne le suis l'idée c'est plutôt une énergie d'amour inconditionnel qui est là pour nous soutenir pour nous guider pour nous conseiller alors cette énergie elle n'est pas là pour nous brosser dans le sens du poil c'est à dire que on ne va pas forcément recevoir ce qu'on a envie mais on va recevoir ce dont on a besoin dans l'instant et puis généralement on a des décodages en fait de ce qu'on est en train de vivre et ça change tout parce qu'en fait ça nous donne une autre perspective et à partir de là c'est comme si on se disait bah oui mais comment est-ce que je n'ai pas pensé plus tôt bah voilà et donc donc oui on n'a pas accès à tout enfin moi typiquement quand je suis en séance avec avec un client ou une cliente on me donne l'information au fur et à mesure où je la nomme où je la verbalise et puis parfois je me retrouve face à une porte c'est pas très fréquent mais ça m'est déjà arrivé et donc bah là je sais que je ne peux pas aller plus loin et donc je le dis à la personne je dis écoutez là je ne peux pas vous en dire plus parce que je suis face à une porte donc donc c'est que soit ce n'est pas le moment soit vous n'avez pas besoin de plus d'informations pour résoudre votre problématique actuelle mais en tout cas on me met un veto alors ce on justement c'est intéressant on en parlait tout à l'heure dans l'expérience de TCH que vous avez fait vous aviez une image de sage enfin en tout cas de sagesse de calme et de sagesse comment on peut l'identifier ce serait quoi des gens qui sont venus qui sont maintenant là-bas comment vous enfin vous de votre ressenti qu'est-ce que vous en avez analysé ce sont des on va dire on peut les appeler des êtres de lumière des maîtres de sagesse ce sont des énergies qui pour certaines se sont déjà incarnées sur terre probablement de multiples fois et qui ont atteint un certain seuil de développement spirituel et de conscience en fait et qui maintenant sont là à notre disposition pour nous aider nous guider en fait et nous aiguiller donc voilà donc on peut accéder à ce sens soit ils se sont déjà incarnés soit parfois ça peut être aussi des j'ai envie de dire des essences pures qui qui n'ont jamais vécu l'expérience terrestre donc là en général on n'est pas forcément en contact direct avec eux parce que ils ne connaissent pas comment dire les limites de l'incarnation terrestre les limites d'être dans un corps c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vécu donc ils pourraient du coup nous donner des informations qui seraient totalement inapplicables dans notre quotidien et c'est pas le but parce que l'intérêt d'aller les consulter c'est d'avoir des informations qui vont nous aider aujourd'hui à avancer en fait justement voilà on va l'aborder maintenant mais vous l'indiquez dans votre livre d'accéder aux archives akashiques c'est pas de faire du tourisme il faut y aller avec une intention particulière et cette intention doit générer des questions assez précises pour espérer avoir des réponses plutôt efficaces voilà les archives sont là pour creuser le passé dans cette vie ou dans d'autres et surtout pour permettre peut-être de débloquer des situations ou des nœuds qu'on peut peut-être pas comprendre avec le mental oui tout à fait c'est à dire que comme on a bien compris qu'il y a le passé le présent les potentiels étaient futurs aussi ça veut dire que si par exemple je suis dans une problématique notamment tout ce qui est problématique récurrente on en a tous dans nos vies on répète tout le temps les mêmes types de relations on va toujours attirer à soi j'en sais rien les mêmes enfin voilà il y a toujours des choses qui sont régulantes les personnes qu'on ne doit pas côtoyer ou se retrouver dans des situations professionnelles ou encore une fois j'y arrive mais comment ça se fait que j'ai encore ça qui vient sur mon chemin et donc bon en général quand l'univers nous présente plusieurs fois le même plat c'est qu'on n'a pas compris le message et comme je dis parce que c'est ce qui m'a été expliqué en fait c'est que quelque part la vie nous aime tellement qu'elle nous met sur notre chemin pour communiquer avec nous elle va utiliser des personnes des situations et des contextes pour interagir avec nous et nous faire comprendre quelque chose en fait alors évidemment si c'est pour nous faire comprendre c'est qu'on n'a toujours pas compris ou qu'on ne veut pas comprendre donc en général l'expérience ou la relation elle ne va pas être hyper amicale c'est à dire que ça va être des choses un peu hard voire très conflictuelles ou souffrantes traumatisantes etc avec des degrés et des volumes divers et en fait c'est parce que cette situation ou cette personne elle vient nous montrer quelque chose qu'on a en nous et qui a besoin d'être rééquilibré donc ça peut être une blessure ça peut être un comportement etc et c'est vraiment là c'est comme si en fait quand on se retrouve face à une difficulté dans sa vie ça serait de se poser la question de faire un pas de côté et de se dire ok là qu'est-ce que cette situation est en train de me dire qu'est-ce que la vie essaye de me dire à travers cette situation parce que la situation elle n'est pas juste là pour m'enquiquiner il n'y a pas comme je dis un méchant barbu au-dessus de nous qui veut nous punir de quoi que ce soit c'est simplement qu'on essaye de nous faire passer des messages de nous faire comprendre quelque chose pourquoi ? parce qu'en tant qu'âme on a accepté de revenir on est venu avec une sorte d'agenda on va dire en se disant on va travailler telle et telle chose etc pour continuer à évoluer c'est-à-dire avoir des prises de conscience puisque la prise de conscience c'est une évolution puisque je ne vais plus réagir de la même manière dès lors que j'ai un déclic en fait et donc il y a un moment on arrive sur terre on oublie tout ça la plupart d'entre nous en fait le voile de l'oubli et donc à un moment donné il faut se reconnecter parce qu'on n'est pas juste venu pour aller à l'école avoir un job se marier avoir des enfants un poisson rouge et un chien comme je dis dans mon livre exactement quand même il faut aussi de se questionner de se remettre en question pour éviter d'être dans des réactions pour éviter d'attirer à soi des situations compliquées et être sur un chemin le plus fluide possible et le plus épanouissant possible parce que c'est possible mais pour ça ça demande un petit peu de soi c'est même souhaitable effectivement vous connaissez peut-être cette auteure c'est une phrase que j'entends souvent et que je trouve intéressante qui dit la vie n'est pas une énigme à résoudre mais une expérience à vivre voilà c'est un petit peu ça voilà c'est ça encore une fois mais alors par contre vous indiquez ça c'est intéressant qu'on a quand même une espèce de laisse en permanence c'est ce mental ce mental qui préférait que rien ne change que rien ne bouge et que si on pouvait ne pas aller vers des expériences nouvelles donc déstabilisantes s'il lui irait bien alors que l'âme elle justement veut aller vers des expériences nouvelles toute la difficulté c'est qu'en fait le mental l'ego la personnalité humaine ils sont très connectés au cerveau reptilien donc c'est à dire le job du mental et de l'ego c'est de nous maintenir dans la sécurité donc pour nous maintenir dans la sécurité il ne faut rien changer il ne faut rien bouger parce que sinon on commence à faire un pas de côté le mental il se dit qu'est-ce qu'elle est en train de me faire donc il regarde dans les dossiers passés ou les disquettes passées quand est-ce qu'il y a eu le même événement pof il en planche le truc et puis ça y est il se dit ça y est c'est bon tout est redevenu normal sauf que si on continue tout le temps à fonctionner comme ça on ne peut pas avoir des prises de conscience on ne peut pas évoluer donc l'idée c'est de parvenir à se désidentifier à se déscotcher de son mental et son ego parce qu'on n'est pas notre mental ce n'est pas nous d'accord nous on est comme une boule à facettes le mental c'est une petite facette alors vous imaginez tout ce qu'il y a d'autre qui nous constitue donc en fait en étant tout le temps branché sur la voie du mental et en l'écoutant à longueur de journée et de nuit en fait on se prive d'accéder à de tâches parties en nous en fait donc l'idée c'est de dire à notre mental bon ben là maintenant c'est bon tu vas te calmer ou alors on lui donne la parole une bonne fois pour toute on prend un papier un crayon et on lui dit ok vas-y dis-moi tout ce que voilà une fois que c'est sur le papier à un moment donné il va s'arrêter il n'y a plus rien qui va sortir de la tête et là on va pouvoir se concentrer sur autre chose et on va pouvoir laisser venir un autre type d'information en fait donc oui le mental alors on en a besoin parce que il y a des situations où c'est indispensable enfin je veux dire c'est pas l'âme ou le mental c'est les deux la danse de l'âme et de l'égo quelque part c'est le mental au service de l'âme et pas l'âme au service du mental et c'est là toute la différence exactement c'est je mets le mental au volant non je mets l'âme au volant pardon et je mets le mental dans le moteur le mental et l'égo vont donner l'impulsion enfin vont donner le carburant mais c'est l'âme qui va dire ok on va là on va là on va là en fait c'est ça l'idée parce que nous en tant qu'humains on n'en sait rien on ne se souvient pas de ce que notre âme a choisi de venir vivre et expérimenter dans cette vie donc si on est tout le temps branché sur notre mental on va vivre des expériences oui on va vivre une vie oui mais certainement qu'on se prive de beaucoup de choses après tout est ok tout le monde n'est pas forcément venu avec le même agenda ça c'est clair tout le monde n'est pas forcément venu pour écouter la voix de son âme il y a des gens ça dépend de leur niveau d'évolution enfin les gens c'est les armes en fait c'est pas les humains qui décident et puis on peut très bien avoir été une âme très évoluée dans une autre vie et puis là décider de descendre en évolution pour apprendre quelque chose et s'enrichir encore comme ça c'est des hauts des bas vous touchez un point important c'est que si on va là-dedans il peut y avoir même des coalitions d'âmes et si on va là votre pire ennemi dans cette vie peut être en fait votre meilleur ami qui est simplement là pour vous challenger pour vous faire des misères tout simplement pour que vous puissiez expérimenter et là c'est encore une fois c'est enfin moi je trouve qu'idéologiquement c'est ça fait enfin c'est fou quoi oui en tous les cas c'est ce que c'est ce qu'on dit c'est ce que moi j'ai compris voilà c'est que quelque part si je viens expérimenter enfin je vais prendre le cas de la séance que j'ai eu aujourd'hui si je viens expérimenter le fait de prendre ma place d'accord et bien je vais choisir des parents qui ne vont pas me la laisser c'est à dire que peut-être ils vont être hyper autoritaires ils vont pas m'écouter ils vont être dénués de toute émotion etc parce que si ils m'accueillent à bras ouverts et qu'ils me laissent la place qu'ils me laissent parler quand j'en ai envie etc mais il est où l'apprentissage pour moi en fait il n'y a pas d'apprentissage donc forcément je vais il va y avoir des barrages sur mon chemin et des obstacles mais c'est parce qu'en fait je suis venue apprendre à les dépasser et si j'ai choisi ça en tant qu'âme c'est que a priori j'ai les ressources pour et de toute façon pour pouvoir vivre cette leçon de cet apprentissage il me faut des acteurs un papa une maman peut-être un frère un boss j'en sais rien un conjoint ou un enfant qui jouent aussi un rôle qui me permettent d'avoir l'apprentissage que j'ai choisi en tant qu'âme donc et c'est en ça qu'on dit qu'effectivement les personnes qui nous pourrissent le plus la vie ce sont les âmes qui ont le plus d'amour pour nous pour accepter d'endosser le seul rôle parce qu'en fait on joue tous un rôle et ça veut dire que nous on endosse peut-être aussi parfois des rôles de salaud mais c'est pour voilà vous savez il y a une phrase d'épithèque qui était un philosophe qui disait il ne t'incompte pas de choisir ton rôle mais de bien le jouer et ça c'est vrai que c'est quand même exceptionnel alors juste Christine qui dit au Pascal ça sent le vécu bah oui mais très honnêtement Christine je vais te répondre et justement ça va nous permettre d'aborder un point qui me paraît essentiel aussi dans ce livre bah c'est vrai qu'à mon âge j'ai 50 ans à la fin de l'année j'ai décidé de ne plus être une victime c'est à dire que même quand je rencontre quelqu'un qui au final semble avoir été un obstacle ou me faire énormément de mal ou des blessures c'est plutôt de ne plus me dire pourquoi il m'est arrivé ça mais comment je peux surmonter ça et qu'est-ce que je peux en apprendre et à partir de là je peux vous dire que votre pire ennemi bah vous le voyez plus comme un ennemi mais plutôt comme une source d'enrichissement ça change tout voilà et je crois que Marie-Christine on est un peu d'accord là-dessus il faut arrêter avec le pourquoi mais plutôt avec le comment et c'est un peu aussi le rôle des archives akashives quand même ouais c'est tout à fait ça en fait c'est d'adopter une autre posture un autre regard parce que moi j'étais beaucoup dans le rôle de la victime quand j'étais plus jeune et mon meilleur ami c'était Calimero voilà donc donc c'est trop injuste et sauf que bah à un moment donné si encore j'avais eu un résultat et une vie super heureuse et épanouissante j'aurais continué je veux dire il n'y avait aucune raison de changer mais à un moment donné je me suis dit non mais bon là il faut changer quelque chose parce que c'est pas possible quoi donc exactement donc donc se dire pourquoi ça m'arrive et pourquoi moi et pourquoi machin mais c'est encore je suis dans la victime et c'est comme si c'était l'ego qui veut justifier en fait mais en fait c'est pas ça qui est important c'est qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là parce que du coup tout de suite je me mets dans une dynamique de mouvement je me mets dans ma responsabilité je me responsabilise et je me dis ok là je suis dans cette situation elle ne me convient pas et bien qu'est-ce que je peux faire pour la modifier donc à partir de là bah je vais enclencher une sorte de mouvement il va y avoir un un shift dans l'énergie en fait et je vais attirer à moi des situations et peut-être des solutions et des personnes qui vont me conduire sur le chemin qui vont me donner des réponses et d'un coup tout s'ouvre alors je viens à ce point qui me paraît important parce que bon accéder aux archives akashiques si alors on parle de concept pour l'instant on va dire les choses Marie-Christine c'est pas prouvé scientifiquement on va se leur dire voilà voilà mais ce serait quand même super intéressant par rapport à une situation de pouvoir puiser dans des vies qu'on a eues dans des erreurs qu'on a faites pour ne pas les recommencer mais encore une fois avec ce concept de dire je vais monter la colline et je vais pas attendre qu'on m'amène là-haut parce que je suis une pauvre victime et c'est pas ma faute tout ce qui m'arrive voilà c'est en ce sens que les archives akashiques peuvent avoir du sens et de l'utilité oui bah oui parce que du coup on va peut-être se dire ok là je vis telle situation de mettons de blocage qu'est-ce qui fait que j'attire ça à moi parce que finalement il faut quand même se le dire c'est qu'on l'attire et si on attire ça c'est parce qu'on a un truc à comprendre c'est pas parce que on est mauvais ou qu'on culpabilise c'est ma faute matériau en faute non pas du tout c'est simplement enfin en tous les cas moi j'invite vraiment à sortir de de ce raisonnement là parce que je trouve qu'il amène dans une impasse et c'est pas à un moment donné il faut sortir de l'impasse mais pire dans la répétition dans la répétition c'est ça qui est terrible et oui et donc dans le rôle de la victime comme on a dit justement donc c'est de se dire ok qu'est-ce que la vie moi je me dis ça qu'est-ce que la vie essaye de me dire que j'ai pas compris et donc je me dis bon alors là il faut que je comprenne qu'est-ce que l'univers essaye de me dire pour m'envoyer cette expérience qui est franchement pas agréable et donc plus vite j'aurai compris et plus vite je veux en sortir donc effectivement donc ça on peut se le demander en dehors des archives des fois on peut avoir des insights des trucs des lumières qui s'allument et on va avoir des compréhensions et sinon effectivement dans les archives on peut demander qu'est-ce qui fait que j'attire ça qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça et éventuellement même avant c'est quelle est la source d'où ça vient en fait parce que si ça se répète c'est que j'ai vraiment pas compris un truc depuis longtemps quoi donc d'où est-ce que ça vient et il y a trois possibilités soit ça vient dans l'enfance alors l'enfance ou la vie intra-utérine mais en tous des cas cette incarnation-là cette vie-ci soit ça vient dans la de la généalogie donc c'est du transgénérationnel c'est un héritage et inconsciemment je suis en fidélité avec un ancêtre et par mon intermédiaire cet ancêtre essaye de faire passer un message pour libérer la lignée donc ça aussi c'est possible et c'est très fréquent et troisième possibilité et c'est vraiment dans cet ordre-là en fait en général la source elle est surtout dans cette vie ou alors dans le transgénérationnel en deuxième lieu et en troisième lieu bien ça va être dans une autre ligne de temps voilà et donc avec les informations on va avoir accès à ce qui s'est passé on ne va pas avoir accès à des tonnes d'informations on va avoir accès au nœud à ce qui s'est réellement passé si c'est par exemple un ancêtre c'est qu'est-ce qu'il a vécu qu'est-ce qu'il a ressenti dans quel état ça l'a mis parce qu'en fait c'est le fait qu'il ait ressenti quelque chose qu'il n'a pas digéré et accepté et qu'il a quitté le plan terrestre avec ça que du coup c'est resté coincé cristallisé dans l'arbre terrible c'est terrible voilà on part avec un héritage lourd donc autant voilà autant revenir alors Sophie qui nous dit mais là effectivement c'est compliqué si on a une âme sadomasochiste bon ben là c'est que on vient de vivre je ne pense pas qu'on ait une âme sadomasochiste en tous les cas la partie de soi qui dit ça c'est notre égo c'est la partie qui est blessée qui en a marre parce qu'elle s'en prend plein la tronche et donc elle en a marre et donc c'est l'égo en fait mais bon après c'est ok enfin je veux dire chacun fait comme il peut on n'est pas des sûrs hommes ou femmes je ne sais pas donc on fait comme on peut l'idée c'est d'essayer de s'accueillir avec beaucoup d'amour et de bienveillance et de compassion et se dire qu'on fait de notre mieux à chaque instant et puis voilà puis des fois on se prend les pieds dans le tapis et puis c'est pas grave voilà on se relève et on recommence moi je dis toujours c'est un peu comme le petit enfant quand il apprend à marcher il va faire trois pas il va retomber il se relève il repart il dit pas bon bah maintenant ça suffit j'arrête c'est pas drôle votre jeu là alors que nous l'adulte en fait c'est ce qu'on se dit on se dit non mais bon c'est bon j'ai donné une fois ça va quoi bah oui mais a priori t'as pas compris un truc quoi donc repose-toi la question revisite la scène les forces en présence je sais pas qu'est-ce qui s'est joué est-ce que t'as agi depuis l'espace blessé de l'ego ou est-ce que t'as agi depuis l'espace du coeur et donc de la confiance et encore une fois parce que c'est vrai que c'est le sujet de l'émission mais je crois que c'est tout l'intérêt de la possibilité de ces archives akashiques de stocker l'information quelque part c'est de dire bon bah voilà ce que tu as déjà bien fait les erreurs que tu as faites et de pouvoir y accéder et à mon sens ça doit aider à surmonter des situations mais en tout cas à avancer et si le but c'est d'évoluer ce qui semble tout à fait plausible en tant qu'âme bah voilà c'est vrai que mais est-ce que vous diriez parce que on se dit ok mais si ça existe ça nous aide pourquoi on n'y a pas accès tout de suite est-ce que vous diriez qu'on est sous une notre génération enfin notre civilisation actuelle serait sous une forme adolescente ou voire même encore petit enfant et un petit enfant on ne lui donne pas accès à certaines informations parce qu'il n'est peut-être pas prêt pour les avoir encore alors oui il y a cette possibilité là effectivement maintenant ce que ce qui se dit aussi c'est que les annales akashiques à travers les âges plusieurs personnes y ont eu accès d'accord et c'est comme si en fait cette énergie était se rendre accessible au moment où on est en capacité de la recevoir en fait et d'en faire quelque chose si tant est qu'on sache l'écouter au moment où elle nous parle enfin ça aussi voilà c'est ça tout à fait et c'est aussi c'est comme une aide donc quelque part c'est peut-être qu'on est arrivé à un point de l'évolution humaine humaine où il y a besoin de ce coup de pouce il y a besoin de cette aide alors il n'y a pas que celle-là il y a d'autres choses qui existent bien évidemment mais du coup ça nous donne un autre éclairage parce qu'en fait c'est ça qui est intéressant c'est moi je suis toujours même après 10 ans je suis toujours bluffée des décodages qui font dans les archives akashiques je me dis waouh mais c'est tellement intéressant c'est d'une sagesse d'une pertinence c'est dingue et je me dis toujours mais comment on n'y pense pas par nous-mêmes parce qu'on est scotché à notre problème puis on avait peut-être dans le guidon comme on dit il y a le quotidien il y a ce qu'on va manger il y a ce qu'il faut se lever il faut travailler enfin voilà quoi donc prendre un petit peu de hauteur c'est aussi ça le rôle des archives akashiques c'est vraiment prendre de la hauteur prendre de la distance regarder les choses comme un film qui se déroule et essayer de se dire ok il se passe quoi là exactement Marie-Christine on est presque à l'heure d'émission déjà ça défile mais on pourrait en discuter des heures franchement c'est absolument passionnant mais après on le rappelle ce sont des concepts encore une fois moi personnellement je ne dis pas que c'est la vérité mais comme on l'a dit tout à l'heure par rapport au travail du docteur Charbonnier ou autre il faut expérimenter des choses il faut avancer et puis en avançant de façon intelligente et de façon rationnelle et rigoureuse il y a des voies qui se ferment d'elles-mêmes et puis il y a des voies qui permettent d'avancer mais il ne faut pas fermer les portes comme ça de façon définitive en se disant non ça ne peut pas exister on n'a pas de preuves physiques ou autre voilà moi je pense je pense qu'il faut avancer alors Marie-Christine on va parler sur le coup de l'avenir puisque vous sortez enfin il y a deux choses il y a un oracle et il y a un livre qui va sortir toujours chez le lotus et l'éléphant on salue Martine d'ailleurs qui va être non pas un cahier d'exercice pratique mais plutôt un livre d'enseignement des moments agachiques alors en fait dans le livre que vous avez dans les mains voilà exactement il y a une partie qui concerne des enseignements de sagesse que j'ai canalisé et qui sont en fait la sagesse du cœur donc il y a l'ouverture du cœur il y a l'accès à la voix de l'âme il y a l'enfant intérieur il y a la peur il y a l'amour enfin il y a plein de notions qui sont expliquées en fait et donc va sortir le 1er février un cahier d'exercice qui va permettre de mettre en pratique 7 enseignements phares que j'ai choisis parmi ceux qui sont dans le livre pour aider les personnes en fait à mettre en pratique les enseignements dans leur quotidien quand on dit excusez-moi parce que c'est vrai qu'on peut mal le comprendre 7 enseignements c'est 7 le chiffre 7 oui le chiffre 7 oui c'est ça 7 non 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 oui c'est ça le chiffre 7 tout à fait oui voilà j'en ai choisi 7 dans le livre parce qu'il y en a beaucoup et donc en fait pour chacun des enseignements il y a 4 exercices que je propose il y a une méditation audio qui a été enregistrée une méditation audio guidée il y a 2 exercices d'écriture intuitive et créative et il y a un acte symbolique que je propose en fait donc c'est vraiment comme si je prenais la personne par la main et je l'accompagne à mettre en place il y a un enseignement c'est transmuter ses peurs le deuxième c'est apaiser son mental le troisième c'est ouvrir son coeur voilà donc je vais vraiment accompagner les personnes pour qu'elles le mettent concrètement en place dans leur vie en fait parce que les archives akashiques bien sûr qu'on peut y accéder soi-même ou par l'intermédiaire de quelqu'un mais après ce qui est intéressant c'est de mettre en pratique cette sagesse qu'il y a à l'intérieur des archives akashiques en fait et dans le livre il y a plein de clés justement et le cahier d'exercice ben là c'est concrètement comment je fais et ensuite le 1er mars il y a un oracle qui va sortir donc là je ne l'ai encore pas montré je ne sais pas si on va bien le voir alors on mettra les liens puisque Martine a déjà communiqué je crois donc cet oracle il a 44 cartes c'est l'oracle des enseignements des maîtres d'akasha et chaque carte c'est un enseignement donc il y en a 44 il y en a qui étaient dans le livre et il y en a d'autres parce que j'en ai reçu d'autres entre temps et c'est vraiment un cheminement de la peur à l'amour et le cahier d'exercice c'est pareil parce qu'en fait c'est ce qu'il nous demande il nous demande de sortir de la peur parce que la peur c'est l'ego donc de sortir de nos peurs et d'aller vers l'amour et la confiance donc le cahier d'exercice et l'oracle vont permettre de cheminer dans ce sens là voilà vous l'avez compris arrêtez de penser que de toute façon on n'est pas immortel sous cette forme donc à un moment moi je dis qu'à la fin de sa vie il me faut se retourner dire j'ai fait plein de choses alors j'ai fait des choses bien j'ai fait aussi des conneries mais en même temps bon ben voilà ça m'a permis d'avancer plutôt que d'avoir une vie où on n'a rien fait on s'en va à un moment de toute façon donc autant profiter je dirais et autant expérimenter alors juste pour répondre à Romain petite question du coup c'est des archives depuis la naissance de l'âme où chaque vie a son archivage propre je ne sais pas si vous comprenez ma question je pense qu'on la comprend Romain alors en fait il y a à l'intérieur de ce champ d'information on va dire si on prend pour une personne il va y avoir l'ensemble depuis la naissance de l'âme de la source jusqu'à aujourd'hui et on pourrait dire à l'intérieur il y a un dossier un livre pour chaque vie on peut l'imaginer comme un chapitre quelque part oui voilà c'est ça mais bon j'ai envie de dire tout ça pour moi c'est des concepts et c'est des images parce que notre mental en a besoin après est-ce que c'est réellement structuré comme ça personnellement je n'en sais rien et à la limite c'est pas tellement important parce que ça n'empêche pas d'accéder aux informations et si on a envie de schématiser un peu les choses pour les rendre un peu plus palpables pour notre mental en tout cas oui l'idée c'est il y a quelque chose de global et à l'intérieur il y a des livres différents en fait voilà qui correspondent à chaque vie on peut le voir comme ça effectivement absolument passionnant et encore une fois chers amis spectateurs il faut bien comprendre que alors peut-être que de temps en temps on dépoussière un petit peu le concept mais c'est un concept qui date depuis la nuit des temps je pense que depuis que l'humain réfléchit il a ça en tête et c'est vrai qu'avec une telle récurrence de ce concept on peut se demander si c'est une idée ou si c'est une espèce de vague souvenir qu'on entretient et qui ne demande qu'à ressurgir en fonction de la molette j'aime bien cette notion de radio aussi de dire montons-nous sur la bonne fréquence pour écouter la musique qu'on a envie d'entendre ça c'est quand même ça c'est quand même pas mal Marie-Christine on a dépassé l'heure bon on avait dit qu'on se tenait à une heure parce qu'on a des interactifs familiaux et des gens qui ont faim donc on a dépassé bon c'était absolument passionnant alors amis spectateurs bien entendu vous l'avez compris ce sont des théories ce sont des concepts personne aujourd'hui peut le prouver scientifiquement je résiste là-dessus mais pour autant moi je trouve que c'est tellement intéressant que ça mérite quand même d'y passer quelques minutes quelques heures de réflexion personnelle et puis pourquoi pas effectivement attaquer la méditation commencer à réfléchir aux états modifiés de conscience pour voir un petit peu ce que ça peut donner pas inintéressant puis ça fait pas de mal de méditer un petit peu ça calme un peu ça aide à se recentrer à se poser à y voir plus clair donc voilà après on peut aussi aller se balader dans la nature ça aide aussi à se poser à se recentrer à y voir plus clair il n'y a pas forcément que la méditation et on peut vivre des états de conscience élargis dans la nature aussi ou en créant la créativité c'est aussi une porte pour ça d'ailleurs il y a beaucoup de créatifs qui reçoivent leur inspiration probablement du chant Akashika ça c'est une question que je me pose c'est comme si la télévision disait c'est moi qui ai fait l'émission bah non elle n'est que réceptacle elle n'a rien créé mais simplement elle transmet et ça c'est vrai que c'est une vraie question quand même de se dire mais est-ce qu'on est créateur ou simplement réceptacle de quelque chose on est les deux l'idée c'est on reçoit et après on crée quelque chose avec on est co-créateur une forme de réalité vraiment passionnant Marie-Christine j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble soit sous forme d'entretien soit sous forme de table ronde comme on aime bien faire de temps en temps justement donc n'hésitez pas les livres de Marie-Christine sont disponibles chez le Lotus et l'éléphant on fait un bijou à Martine bien sûr et on vous invite à aller sur le site du Lotus et l'éléphant on mettra le lien du site dans la description parce qu'il y a vraiment de très très beaux ouvrages et littéralement parce que il y a du fond mais il y a de la forme aussi et ça c'est quand même agréable d'avoir un bel objet qui en plus apporte des choses intéressantes culturellement voilà Marie-Christine un grand merci merci à vous tous qui nous avez suivis alors c'est vrai que vous êtes un petit peu moins nombreux sur ces sujets que sur les sujets OVNI mais c'est normal parce que c'est des sujets qu'on n'a pas encore trop trop l'habitude d'explorer n'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et autres pour faire découvrir le travail de Marie-Christine n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Maybe YouTube bien sûr puisqu'on a besoin de vous plus on est nombreux à partager et plus l'information circule Marie-Christine je vais vous demander de rester connectée deux petites secondes je vais lancer le jingle de fin d'émission je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée plutôt un bon début de soirée sur le coup parce qu'il est 20h30 une très bonne fin de semaine et puis si vous regardez en replay bonne matinée bonne journée je ne sais pas quand vous regardez bonne nuit peut-être parce qu'on sait que beaucoup de gens nous écoutent en allant se coucher en différé ah oui c'est bien aussi il y a des gens qui s'endorment en nous écoutant donc pourquoi pas sympa aussi sympa merci beaucoup avec grand plaisir et puis on se donne rendez-vous amis spectateurs probablement dimanche soir pour le live le live UFO comme d'habitude avec nos chroniqueurs habituels et on vous souhaite une très bonne fin de journée ciao ciao au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada